Bonjour Laurent Pignol, vous êtes responsable IT et développement de produits de la société CICAP, basée à Lyon et Zurich en Suisse. En quoi consiste l'activité de CICAP ? CICAP fournit des solutions pour les opérateurs mobiles. La solution principale, c'est une solution qui configure à distance les mobiles, qui permet de configurer le MMS et la connexion Internet principalement. Nous fournissons aussi une solution qui permet d'envoyer et de recevoir des messages sur les mobiles, SMS, MMS, notamment pour tout ce qu'on voit à la télévision, les services de vote, les choses comme ça. Et les opérateurs peuvent générer des services à valeur ajoutée sur nos solutions. Et qui sont les clients de CICAP ? Nous avons une soixantaine de clients répartis dans le monde entier. En France, on peut citer Bouygues Télécom, mais aussi on peut citer Vimplecom en Russie, STC en Arabie Saoudite, Telefonica Tchèque, Orange en Afrique. D'accord. Et cela doit représenter un nombre considérable d'utilisateurs finaux. Quels chiffres pouvez-vous donner ? Environ 800 millions d'utilisateurs finaux gérés par nos solutions. D'accord. Donc ça représente aussi un gisement de données que vous comptez exploiter avec des solutions Big Data ? Tout à fait. Donc nous avons une nouvelle solution qui est en train d'être déployée, qui justement permet de récupérer toutes les informations sur les téléphones des utilisateurs, mais aussi sur les habitudes de consommation. Donc plus de cinq ans d'historique peuvent être conservés. Et le but, c'est de profiler les gens pour faire des campagnes marketing, des campagnes SMS, MMS, basées sur les informations qu'on a recueillies depuis toutes ces années. Donc ça utilise des technologies Big Data, NoSQL et parfaitement intégrées dans un cloud comme OVH. Aujourd'hui, vous avez décidé de migrer vers le cloud OVH. Pour quelles raisons ? Alors principalement pour des raisons économiques. Donc l'offre OVH s'inscrit parfaitement dans notre offre Software as Service. Donc finalement OVH se concentrant sur la partie Infrastructure. Et nous, on est capable de fournir toute la partie Service de configuration de mobile ou d'envoi de messages au-dessus de cette partie-là. Et pour quelles raisons avez-vous choisi le cloud dédié d'OVH ? Ce qui nous a fait choisir l'offre Dedicated Cloud, c'est le contact. Donc on a un vrai contact privilégié. On a un rapport avec le responsable produit de l'offre Dedicated Cloud. Et donc on peut remonter nos besoins, faire part de nos expériences, notamment dans l'immigration, dans les choses comme ça. Et l'aspect sécuritaire était important pour vous aussi ? Très important. On travaille avec des opérateurs de téléphones immobiles, donc avec des données sensibles. Donc le fait qu'OVH respecte les standards internationaux, américains, européens, a effectivement pesé dans la balance aussi. Vous êtes aujourd'hui en phase de migration du cloud Swisscom vers le cloud dédié OVH. Comment se passe cette migration ? Plutôt bien. Donc on s'est adossé avec l'équipe Open des consultants, spécialistes de la virtualisation. Donc on était déjà dans un environnement virtualisé et on rejoint l'environnement virtualisé d'OVH. Et on migre toute notre infrastructure vers OVH. Vous avez réussi cette opération en un week-end ? Tout à fait. On avait une grosse opération ce week-end et effectivement on a transféré beaucoup beaucoup de données. Et disons que le service est reparti sans problème. Et aujourd'hui, quels services avez-vous hébergés sur le cloud dédié d'OVH, votre infrastructure interne ? Nous avons des services internes, notre IT, pour pouvoir développer nos produits, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir héberger nos documentations, comme une entreprise classique. et donc l'offre software à service, où nous migrions tous nos nouveaux clients vers cette offre chez OVH dans le cloud privé. Merci pour ce témoignage. C'est moi qui remercie. C'est moi qui remercie. C'est moi qui remercie. Merci. 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 Merci.